Argentine France, c'est l'affiche de la 22e finale de la coupe du monde de football qui aura lieu ce dimanche au Lusay Stadium à Doha, au Qatar. La dernière confrontation entre les deux équipes c'était lors du quart de finale du mondial 2018 en Russie. Les bleus s'étaient alors imposés 4 buts à 3 face à la vie céleste de Lionel Messi. Les deux finalistes du mondial au Qatar ont la particularité d'avoir perdu un match lors des phases de poules. L'Argentine s'est inclinée lors de leur premier match face à l'Arabie Saoudite 2-1 pour ensuite monter en puissance et la France déjà qualifiée pour le second tour avait perdu son troisième match de poules face à la Tunisie 1-0. Avec deux coupes du monde remportées par chacune des deux équipes dans leur histoire, le vainqueur de la finale de dimanche pourra accrocher une troisième étoile sur son maillot. La France peut compter sur son âme fatale. L'attaquant français Kylian Mbappé, 24 ans, est auteur de 5 buts dans la compétition. Il tentera de conserver le titre mondial obtenu lors du mondial 2018 en Russie. Idole du peuple argentin, Lionel Messi, 35 ans, finaliste malheureux face à l'Allemagne lors de la coupe du monde au Brésil en 2014, veut remporter le seul titre majeur qui manque à son immense palmarès. Avec cinq buts inscrits déjà lors du mondial Qatari, la Pulga tentera d'entrer définitivement dans l'histoire en offrant une troisième coupe du monde à l'argentine. Lui qui a annoncé la fin de sa carrière internationale avec un habit céleste après ce mondial. Coéquipier au PSG qui de Mbappé ou de Messi remportera la coupe du monde 2022. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de la partager et de vous abonner pour ne pas rater notre prochaine vidéo.